Degas est un peintre que l'on assimile à l'impressionnisme. Dans toutes les histoires impressionnistes, de l'impressionnisme, il y a la figure de Degas au même plan que celle de Monet ou de Renoir ou de Pissarro, par exemple. C'est un terme qu'il récusait, c'est un terme dont il ne voulait pas. Parce qu'il était justement trop livré à la peinture seulement et puis à l'impression, je dirais. Alors que son art est un art de réflexion, comme il le disait lui-même. C'est constamment un art d'atelier, de studio. C'est jamais un art du sur-le-vif. Donc c'est ce qu'il distingue véritablement des artistes impressionnistes. C'est un peintre qui ne pratique que rarement le paysage de façon très sporadique, je dirais. Et toujours, je dirais, en recréant, en quelque sorte, de souvenir un certain nombre de paysages qu'il avait entrevus. C'est un peintre qui, au terme d'impressionnisme, préférait celui de réaliste. Ce qu'on appelle les expositions impressionnistes, il les appelait des salons réalistes. Et le réalisme, ce n'était pas pour lui uniquement, je dirais, des sujets réalistes, tels qu'on l'envisage aujourd'hui. C'est-à-dire des sujets tirés de la vie quotidienne. C'était d'abord l'adéquation entre la forme et le fond. C'est-à-dire, ce qui était important pour lui, c'est sur un thème donné de trouver l'expression juste. Et une hésité, souvent. Donc il fallait trouver les mots pour le dire, en quelque sorte. Et ce qui est très frappant dans son œuvre, ce que l'on voit d'ailleurs dans Degas en noir et blanc, c'est la parfaite adéquation, je dirais, entre la forme et le fond. Et Paul Valéry, qui, vous savez, l'avait fréquenté beaucoup plus tard, et qui l'avait profondément admiré, et pour lequel demeurera une figure tutélaire sa vie durant, justement dira qu'on ne savait distinguer chez Degas ce qui était primordial, la forme ou le fond. Mais qu'il y avait un constant va-et-vient entre ces deux données. Degas a été très soucieux de se montrer, évidemment, comme tout artiste. Il a exposé au salon, au salon officiel, à partir de 1865, et dans des conditions qui, contrairement à ce qui arrivait pour Manet un peu plus tôt, ont toujours été insatisfaisantes pour lui. Il écrira d'ailleurs, il fera des préconisations sur l'accrochage au salon. Bref, il n'en était pas content. Alors, à partir de ce moment-là, va naître, au début des années 1870, la volonté de ce salon réaliste, à laquelle il va ardemment contribuer, en racollant, en quelque sorte, si je puis dire, un certain nombre d'artistes qui pouvaient figurer autour de lui, je dirais, et notamment des graveurs. D'ailleurs, Braquemont est un graveur qui l'introduira dès la première exposition impressionniste de 1874. Et tout au long des expositions impressionnistes, de 1874 à la dernière, en 1886, il va s'en montrer le tapissier, c'est-à-dire celui qui, véritablement, est soucieux de l'accrochage des œuvres, de la couleur des fonds. Mais il va jouer aussi un rôle de relation publique. Il va essayer de fédérer autour de ces expositions un certain nombre d'artistes qu'il admirait. Bref, il y avait un engagement très, très profond de sa part dans les expositions impressionnistes, ou plus exactement, dans les salons réalistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !